Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans Casta Blague, le sujet de cet épisode, le C.U.L. Oui, le C.U.L. Je vous laisse faire la jonction des trollettes en compagnie de Brisley et de Mika Hache. Attention, oreille chaste s'abstenue. Alors c'est l'histoire d'un boug qui arrive dans une pharmacie et qui demande au pharmacien du Viagra. Et le pharmacien dit, vous avez une ordonnance ? Et le bouger répond, non. Par contre, il faut tomber, madame, si vous voulez. Salut les gars, comment est-ce que vous avez la forme ? Donc c'est une blonde, une brune et une rousse. Elle travaille dans une grande entreprise, une énorme entreprise. Il y a au moins 1000 employés. Et là le matin, la blonde, la brune et la rousse, elle se retrouve devant un bureau. Et elle constate que sur le bureau, il y a un peu de sperme. Donc là, la brune, elle arrive, elle vient près de la table, elle trempe son doigt dans la substance, elle goûte. Celui-là, ce n'est pas celui du secrétaire. Là, la rousse, elle arrive, elle vient, elle goûte le sperme. Celui-là, ce n'est pas celui du patron, c'est sûr. Et là, la blonde, elle arrive, elle goûte le sperme. Les filles, celui-là, il ne travaille pas ici, c'est sûr. Bon, celle-là, elle n'est pas vraiment drôle. C'est l'histoire d'un panda, qu'un jour, il en a eu marre de la vie. Et il se panda. Alors, c'est trois d'allons. Ils promènent dans la forêt, dans une forêt, ouais. Et puis, ils ont eu à eux au final. Et ben, les gars, ils voient un miroir quelque part, là. Et ils disent, les gars, allons faire un concours de Mollard. D'accord ? Celui qui fait le plus gros Mollard, ben, il a gagné. Les gars, ils disent, bon, à moi, ils commencent, les gars, à moi, ils commencent. Premier, ils arrivent. T'es, les affaires, ça va, les affaires, ils restent en gobe. Comment ils bougent pas tellement les compas, quoi ? Le deuxième gars, ils disent, tes affaires. C'est ça, autre Mollard, t'as, maman, t'as. Le gars, il crache, le Mollard, il colle sur le miroir, il s'en atterre, il amène un peu de feu. Et il n'a fait comme... Troisième gars, il arrive, comment il dit, les gars ? C'est ça, le Mollard, les gars ? Et le gars, il arrive, il va sur le miroir, il lèche les deux Mollards, et là, il grouille. Il marche, il mélange bien, tu vois. T'sais, au même moment, on a un garde forestier, il vient, il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Nous, rien. Dégoulasse. Est-ce que quand un électricien meurt, il faut mettre sa famille au courant ? Alors, c'est une blonde, une rousse et une brune. Bonnet marche dans la forêt, et Bonnet tombe sur un miroir magique. Et le pouvoir du miroir magique, c'est que si tu mens, il t'aspire. Alors, la brune, elle arrive, elle vient devant le miroir, elle dit la fameuse phrase magique, « Miroir, miroir, moi, je pense que je suis la plus sexy du monde. » Le miroir, il y a spirale. La rousse y arrive, il dit, pareil, « Miroir, miroir, moi, je pense que je suis la plus intelligente de la planète. » Le miroir, il y a spirale. Il arrive le tour de la blonde, elle arrive devant le miroir, elle utilise la formule magique, elle dit, « Miroir, miroir, moi, je pense que… » Le miroir, il y a spirale. Alors, monsieur et madame, que rien, ont une fille, comment s'appelle-t-elle ? Ben, ils risquent, ils risquent rien. Oui, ça y est, je vous l'avais dit, oreille chasse de s'abstenir. Ah, vous avez vraiment aimé ? Eh ben, écoutez, c'est très bien, on se retrouve pour un prochain épisode avec des histoires de fées, de princesses, de cul. Ben, bon, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501